Le tournoi Tête d'Espoir et Construction édition 2019 a connu son épilogue ce dimanche 8 septembre. Et c'est l'Union Sportive d'Agassar Goudemain qui remporte le trophée. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction qui m'a donné actuellement. L'année passée, on a perdu injustement l'ouverture. Mais comme je vous l'ai dit, pour le match d'ouverture, on est revenu cette année en force. On est revenu avec vivacité et vous voyez tout le parcours qu'on a effectué. Et aujourd'hui, ça a été colonné par une victoire. C'est un tournoi annuel organisé par Vivien Sovy, promoteur de la société Terre d'Espoir et Construction. Face à Nazareth FC, leurs adversaires du jour, les joueurs de l'USAG, ont démontré leur qualité. Georges Otenia et les siens ont en vain chercher la faille pour inscrire le premier but de la partie. En face, Jonathan Yapo, Pakum Rumba, Fawaz Djagoun, auteurs de plusieurs tentatives, se sont retrouvés face à un gardien de l'USAG bien présent et qui repoussait les balles. Un match équilibré jusqu'à la fin de la première partie. Du retour des vestiaires, Georges Otenia, le capitaine de l'USAG, sur une action individuelle à la 49e minute de jeu, trouve la faille et marque. USAG 1, Nazareth FC 0, tel sera le score jusqu'à la fin de la partie. Les trois premières équipes repartent avec des jeux de maillots, des ballons, des enveloppes financières et des trophées pour les équipes championnes et vice-championnes. Serge Kocchouni, meilleur joueur et Valentin Koumassa, meilleur buteur du tournoi, ont été gratifiés avec des médailles et des enveloppes financières. Mais également, les habitants ont reçu des attestations de participation. Vraiment, je suis très, très ravi de ce tournoi. On l'a lancé, ça fait pratiquement un mois. Et nous sommes à la fin aujourd'hui. Je suis vraiment ému. D'ailleurs, j'aime la jeunesse. J'aime aussi le sport. Donc, je suis très content. Ça n'a pas été facile depuis le début. Vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu. Remercier le bon Dieu parce qu'il l'a fait. Et nous avons commencé dans la beauté, nous avons fini dans la beauté. Donc, vraiment, on loue le Seigneur. Et je vais aussi profiter pour remercier le promoteur, M. Vivien Sauvi, vraiment. Que Dieu le bénisse. Et toute la jeunesse d'Agatha Godome et d'environ aussi sont en train, par ma voix, en train de le saluer. A noter que les têtes couronnées de la localité et les élus locaux ont marqué de leur présence cet événement. Rappelons toutefois que la Société Terre d'Espoir et Construction est spécialisée dans la vente et achat des terrains nus ou bâtis et la construction de tout bâtiment.